Je voudrais surtout souligner, ça a été fait tout au long du conseil, mais donner un focus particulier sur deux inflexions majeures et comme quoi la ville a vraiment des compétences et un rôle majeur à jouer aussi sur la transition énergétique. On a fait en début de mandat un audit sur la consommation des différents bâtiments pour voir comment chaque euro public est investi dans l'entretien durable et la rénovation énergétique là où il serait le plus efficace en termes de diminution de consommation d'énergie bien sûr et d'émission de gaz à effet de serre. Cela nous a amené à des familles de bâtiments et à acter le fait qu'il était préférable en termes d'efficacité d'isoler parfaitement un bâtiment plutôt que de faire étape par étape et aussi d'allouer beaucoup plus de budget et là vous voyez qu'il y a un budget très conséquent qui est consacré à la réhabilitation thermique et énergétique des bâtiments ce qui n'était pas le cas en début de mandat comme quoi il y a de réelles inflexions. Une deuxième inflexion majeure et une nouveauté est le fait qu'on investit nous-mêmes en propre sur nos bâtiments publics pour des centrales photovoltaïques et donc l'approvisionnement en énergie renouvelable. C'est ça aussi le désinvestissement carbone et je trouve assez symbolique et assez chouette par rapport au travail important qui a été engagé par les équipes du bâti notamment par Florent Cortet et Claire Bernard de Courville que cela et la première centrale photovoltaïque de ce type va se retrouver sur le pôle maintenance et atelier c'est là un beau symbole, une manière aussi de faire évoluer toutes les équipes ensemble ils ont été très contributifs et contributeurs au grand débat et également au plan d'action Citergy donc il me semblait important de le souligner et de ne pas le laisser passer comme ça ça c'est un détail mais le point 6 et 7 je veux bien qu'on revote deux fois la centrale photovoltaïque sur le PMA mais je pense qu'il faudra les faire fusionner ensemble. Je vous remercie.